Au début, j'étais un peu perdu, pour être honnête. Quand je faisais de la merde, je savais que j'ai fait de la merde. Tout ce que je veux dire ou pas, je me mentais pas moi-même. Clic, ça flingue de ouf. Venez tous voir Clic, là. Hey, 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 c'est Gazo. Bienvenue dans Clic Talk. Bow. Comment ça va, Gazo ? Ça va bien et toi ? Ça va bien. Je te présente, même si t'as plus besoin d'être présenté, je vais quand même le faire. Petite info simple, tu me dis si c'est bon ou pas. Ok. T'as 26 ans. Ouais. Tu t'appelles Gazo tout simplement parce que ça veut dire mon gars. Ouais. Tu as grandi rue de Charonne, très près d'ici. J'ai grandi dans le 36 à Châteauroux. Alors attends, parce qu'il n'y a plus... Non, excuse-moi, je suis né à Châteauroux de 36, mais j'ai grandi rue de Charonne, excuse-moi, ouais. Tu es né à Châteauroux, mais tu as grandi rue de Charonne, Belleville, Saint-Denis. Voilà, voilà, voilà. Et vrai ou faux, le 26 février sort ton premier projet, non ? Exactement. Drill FR. Ouais, c'est carré. Tout ça, c'est bon, on va parler de ce projet tout de suite. Ok. Mais je voudrais juste commencer en parlant de quelqu'un d'autre, c'est un peu bizarre mais bon. Le hasard du calendrier fait qu'on se rencontre quasiment un an jour pour jour après la mort de Pop Smoke. Ouais, fort. Est-ce que tu peux nous dire à quel point il a été important pour toi, pour la musique et pour la drill ? Après, je pense que ça a plus été un impact pour le rap et la culture du rap, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce que moi, je t'ai déjà inspiré avant qu'il y a Pop Smoke, tu vois, même si on s'est tous un peu inspiré de lui et tout ce que je veux dire après quand on a tous connu vraiment Pop Smoke, tu vois. Malheureusement, il a plus pété après sa mort, même si j'écoutais déjà un peu avant. Et voilà, tu vois. Mais sinon, il a eu un gros impact dans le rap tout simplement. Question contre, toi, t'as réagi comment quand t'as pris sa mort ? Franchement, j'étais un peu déçu pour des vrais parce que je m'étais accroché un peu au personnage pour des vrais, tu vois. Ça veut dire, j'écoutais, j'attendais et j'espérais que dans des années à venir, il devienne quelqu'un de grand, tu vois. Comment commencer un peu en même temps à faire notre trou, tu vois. Ça veut dire, c'était un peu... Forme de grand frère un peu de lointain. Petit frère. Moi, je suis plus grand que lui, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Oh, calme, ça bouge pas. Pour toi et pour les quatre personnes qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément Pop Smoke, c'est quoi le titre ultime de Pop Smoke ? Le titre ultime, pour moi, c'est quand il a commencé... Malheureusement, un peu avec de la mélo, des sons qui sont venus après, quand il a commencé à faire des mélos, parce que c'était lourd quand même ce son, en fuite avec L.T.J. J'ai vraiment bien aimé aussi, tu vois. Mais tout seul aussi, il est fort, tu vois. Ça veut dire, j'ai pas de titre vraiment que je pourrais te dire, c'est mon préféré, tu vois. J'aime bien ce qu'il fait. C'est différent. On revient à toi. Ouais. Je te demandais ce qu'il avait changé pour toi, parce que c'est vrai que c'est un mec qui a amené la drill tout, tout, tout en haut. Ouais. En très peu de temps. Même si elle était déjà assez haut, le chiffre qui fait, on va pas revenir sur toute l'histoire. Et toi, en l'espace d'un an et demi, de façon fulgurante, un peu comme lui, tu es devenu, de la vie de beaucoup, le roi de la drill en France. Ça flingue. Depuis, en fait, un premier titre, qui s'appelle Drill FR, qu'on écoute. C'est lourd. Est-ce que le succès qui a suivi ce titre, tu l'as vu venir ? Ouais. Un peu. Je l'ai pas vu venir. Tu vois ? Mais quand ça arrivait, je l'ai senti. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que je pensais pas au début que ça allait faire autant de bruit que ça, parce qu'il y avait pas beaucoup de gens qui écoutaient de la drill. À ce moment-là, il y a des gens qui savaient même pas c'était quoi. Franchement, ça veut dire que je m'attendais pas à autant de bruit. Et carrément, ce son-là, je l'avais jeté pour envoyer une autre mixtape que j'avais déjà préparée avant. Et depuis, est-ce que t'as compris ce qui s'était passé ? Est-ce que t'as réussi à te dire OK, il se passe ça, je gère comme ça, etc. Au début, j'étais un peu perdu, pour être honnête. Mais dans tous les cas, j'avais pas le choix. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si j'ai raté ce wagon-là, je pensais pas qu'il y en ait qui allait avoir une deuxième vague qui allait venir aussi vite. Ça veut dire que je me suis dit qu'il fallait pas que je rate le train tout simplement. Donc, je me suis adapté aussi vite que j'ai pu. C'est lourd. Tu dis qu'avant la drill, t'étais à bout de souffle. C'est ce que t'as dit sur une radio. Tu vois, parce que... Quand je dis ça, c'est... Parce que j'avais déjà rappé beaucoup. J'étais déjà beaucoup allé au studio. Pratiquement toute ma vie, je suis allé au studio. Depuis quand ? Toute ma vie. Depuis que j'ai 13 ans. Mon premier studio, je suis allé à 13 ans. C'est ce que je veux dire. 13 ans, je suis déjà au studio. Après 14 ans, tout ça, ça suivait. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est tout ce que je veux dire. Jusqu'à ce que 25, à 24, on voit des vrais, j'ai commencé à avoir une petite lumière. Tu vois, ce que je veux dire. Même si avant, avant ça, j'ai déjà eu des petits... On va dire des mini-buzz, entre guillemets. Ça veut dire, vite fait, ça tourne un peu vite fait. Les gens, ils entendent. Je prends le train. On me reconnaît ailleurs. On m'a envie de faire. Parce que je veux dire, j'aime bien ce que tu fais. Continue, à force. Donc ça me donnait toujours un peu de paix. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé à ce morceau-là, d'aller faire un, j'étais pratiquement à bout. Même là, je me suis dit, bon, ils ont accroché sur celui-là, mais comment je veux repartir ? Et vas-y, envoie des vrais. Je ne me suis pas laissé abattre, tout simplement. Je sais qu'envoie des vrais, je peux le faire. Je ne vous dise pas que je me mette pression, vraiment, dans ma tête, que je prends ça toujours comme d'habitude, en vrai. et que j'envoie. La drill, aujourd'hui, dans le rap, c'est devenu une évidence. Il reste un problème. Personne n'a vraiment de définition pour la drill. Est-ce que je peux profiter du fait d'avoir le roi français de la drill en face de moi pour lui demander c'est quoi, pour toi, la définition de la drill ? C'est quoi un titre drill ? Pour moi, un titre drill, déjà, tout dépend de l'instru. Déjà, pour commencer, l'instru, Ali joue beaucoup. C'est ce que je veux dire. En général, sur un beat drill, tu vois, ça change du 808. C'est ce que je veux dire ou pas. Là, ça va plus être du 140 BPM, comme il fait Hamza, c'est pour ça qu'il a intitulé son projet 140 BPM, parce que, tout simplement, ce BPM-là, c'est totalement le BPM de la drill, avec les BPM qui sont dans ses alentours-là, tu vois. Exactement. Ça veut dire, la trappe aussi, c'est toujours un peu sombre, mais la drill, c'est plus sombre, c'est plus planant, tu vois, pour la plupart des prods, en général, tu vois. Et le décor aussi que tu vas ajouter, entre autres, il joue à 80%, bon, pas autant, parce qu'on va dire 50%, parce qu'il y a la prod aussi, et les paroles aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et comment tu définirais le décor, alors ? Tu vois, en général, c'est sombre, tout ce que je veux dire ou pas. Après, un artiste, c'est vrai qu'il va varier, parce qu'une fois qu'il a fait du sombre, on va voir autre chose de lui, tu vois. Mais quand il va arriver, la plupart du temps, ça va être sombre, tu vois ce que je veux dire, parce que, de base, la drill, c'est un genre de musique qui dénonce, tout ce que je veux dire ou pas, qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, les sociétés, les... En gros, tout ce qui se passe dans les ghettos, on va pas en faire, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, ça reste toujours sombre, tu vois. Et à ton avis, pourquoi la drill te va si bien ou pourquoi tu vas si bien à la drill ? Je vais pas te mentir. Parce que t'es pas le premier à avoir essayé. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, en tous les cas, c'est sûr. Mais je pense que j'ai dû m'adapter parce que j'ai fait du temps avant de m'adapter déjà, tu vois. Par exemple, c'est pas que j'ai écrit mon premier son drill, je l'ai envoyé, tu vois. Parce que moi, de base, j'avais des calmes en trappe. Tu sais ce que je veux dire ou pas, même mes prods. Ça veut dire que quand je faisais de la merde, je savais que j'avais fait de la merde. Tu sais ce que je veux dire ou pas. Je me mentais pas moi-même. Alors, très bonne question. Comment on sait qu'on a fait de la merde ? Déjà, si toi-même tu kiffes pas, pour commencer, c'est quelque chose déjà. Si toi-même tu kiffes pas ce que t'as fait, faut pas que t'étonner que les autres y kiffent pas. Si toi-même t'as pas aimé ce que t'as fait, déjà pour commencer, tu vois. Ça veut dire que pour commencer, ça part de là. Après, moi, je suis un mec, j'aime bien faire écouter des sons. Surtout quand je t'ai moins connu, tu vois. En mode, je le mets quand personne s'y attend. Et je t'ai dit même pas que c'est moi, tu vois. Tu regardes juste les réactions. Ça, c'était une de mes techniques à l'ancienne, tu vois. Je mettais le son, boum. Je regardais un peu les gens comment ils... Ah mais c'est qui ? Quand je vois ça commençait un peu à demander c'est qui ? Ah ! Je me dis bon, je suis sur la bonne voie. Déjà, je kiffe. Je vois deux, trois personnes qui ont remarqué. Bon, je me dis bon, peut-être que ce son-là il peut faire quelque chose, tu vois. Mais s'il n'y a aucun de ces signaux, mais après ça dépend, tu vois. Parce que des fois, les gens aussi peuvent se tromper sur ta mélodie, sur ce que je veux dire ou pas. C'est pour ça que c'est bien d'écouter son avis mais avant tout, comme je l'ai dit, d'aimer sa propre musique, tu vois, et de croire en soi. Parce qu'il n'y a personne qui va croire pour toi, à ta place, tout simplement. Et est-ce que Drill FR 1, c'est le premier titre où tu te dis ah ouais, là c'est vraiment un truc dont je suis fier et... Drill FR 1, pour tout avouer, quand je l'ai fait, j'étais fier. Parce que c'était mon premier morceau Drill que j'ai réussi à faire, même si je l'avais qu'offrir depuis longtemps avant qu'il sorte, tu vois. Ça veut dire que quand je l'ai fait, je savais que j'avais réussi ce que je voulais faire déjà pour commencer. Parce que c'était bien fait, tu vois, et vas-y. Quand je regarde un clip à moi, je coupe le son, je vois que c'est... Tu peux dire que ça vient d'ailleurs, tu vois. je me dis ok, c'est carrément ça. Tu vois, comme par exemple les images, tu me regardes, je peux croire que c'est n'importe où, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça que... c'est ça que j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire, ça veut dire que tu reflètes ton image et je pense que les étrangers, quand ils regardent, c'est ça qu'ils voient, ils se disent oh, tu vois, en France aussi, tu vois, et ça les étonne. Ça veut dire du coup, ils regardent. Et c'est pour ça que tu sous-titres très souvent tes clips ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai envie, surtout en France, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, j'ai envie que les gens d'ailleurs, ils voient qu'est-ce qui se passe ici comme nous on voit qu'est-ce qui se passe ailleurs. Moi, en tout cas, c'est une des premières fois que je vois, je sais pas si tu les as vus, mais j'ai vu ce qu'on appelle des reaction videos, où des mecs se filment en train d'écouter des albums. Et j'ai vu des mecs américains se filmer en train d'écouter je sais plus, Chin deux fois. Franchement, je veux dire la vérité beaucoup, tu vois. J'ai énormément, énormément, énormément de video-réactions, et même moi, ça me surprend de fou. C'est trop fort. 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 Franchement, c'est pas une blague, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est des gens qui ne le connaissent pas. Il y a des gens qui sont vrais gangsters comme ça. C'est mon garde. 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 Je pensais pas qu'un jour je pourrais en avoir autant, tu vois. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé à continuer dans cette voie-là, tu vois. Je me dis vraiment qu'ils voient pour de vrai, tu vois. Et c'est cool. On arrive donc au projet Gazo. Ouais. Au premier vrai projet de Gazo qui sort le 26 février. Exactement. Qui s'appelle Drill et Fer. Ouais. Projet qui s'ouvre sur la phrase suivante Je crois en Dieu et mon canif. Ouais. Question simple. Lequel des deux t'es le plus utile au quotidien ? Dieu, évidemment, tu vois. Pas de moins cher, parce que s'il est pas là déjà, en fait, c'est selon sa volonté, tu vois. S'il veut que t'arrives ça, il va t'arriver ça, tu vois. Mais après, tous les jours, tu vois ce que je veux dire ? Il faut toujours faire en sorte que ça se concrétise, tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que voilà, t'es obligé de faire les choses aussi nécessaires, parce que, tu vois, ça suffit pas. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, Dieu te suffit. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, Dieu est la musique. Exactement, tu vois. On se met dedans. Autre citation qui vient d'un morceau précédent, Inceste, tu disais Refray, Kishta et Monet m'embellissent. Ouais. Le succès, qui est arrivé très vite, il a changé quoi ? Ben, il change tout, tu vois. Tu vois, ça... Ça m'évitait de faire certaines choses, tu vois ce que je veux dire que j'avais l'habitude de faire, tout simplement. Et voilà, tu vois, je peux me permettre de plus m'orienter vers ma musique et me consacrer à mon avenir, tu vois ce que je veux dire ? Et tu vois, comme je prends de l'âge, tu vois ce que je veux dire ? On va pas rester éternellement jeune toute notre vie. T'as 26 ans. Exactement. Ça veut dire que ça va me permettre de me consacrer à autre chose, tu vois. Et quand tu dis qu'ils t'embellissent, ça veut dire aussi que le regard des autres change ? Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais pas te mentir, tu vois. Je serais un menteur si je te dirais que je le vois pas, tu vois. Mais c'est comme ça pour tout le monde après, tu vois. C'est le succès, c'est pas nouveau. Tout à l'heure, tu disais que quand tu commençais, sous le nom de Bramsou, je crois, c'est ça ? Les gens parfois te reconnaissaient quand tu prenais le train ? Ouais. Ça, ça a dû changer un petit peu, non ? Ouais, bien sûr, tu vois. Tu prends encore le train ou pas ? Non, franchement, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris le train, je sais pas te mentir, tu vois. Même si je suis un kémé, moi, je sais pas te mentir, je suis un mec, je m'en fous, tu vois. Je te promets, pour mes gars, ça, je peux faire le mec, je m'en fous, allez tiens, tu vois. Mais je te promets que là, c'est vrai que j'ai pas pu... Bon, je suis trop, tu vois. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris le train, tout ça. Parce qu'on te reconnaît beaucoup. Ouais, voilà. Tu vois. C'est vrai. Sur le même sujet, autre titre et autre phrase qui vient marquer, c'est dans Chin deux fois. Ouais. Je passe ma vie à Chin. J'ai le genre swing de shit. Toujours les uns joueurs et leurs tofs n'ont même pas dit like. Ils savaient ça leur taper, c'est pour ça que ces apps me dislike. Rally's best, big gang. On tire pour chez tout. Mais il faut que ça chez coup. Sinon on tire pas, c'est tout. Attentador, rue de Saint-Denis. La mort est banale. Question simple. Est-ce que c'est facile de garer une aventador dans les rues de Saint-Denis ? Franchement, c'est... Non, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile, mais après, normal, tu vois, normal. J'ai pas te mentir, normal en vrai. Tu l'as fait ça ou pas ? Non, jamais. Tu vas le faire ou pas ? Bon, c'est... Tu vois, peut-être, tu vois. Si un jour l'envie me prend. Pourquoi pas, tu vois ? Ça sera un bon clip. Promis. Qui dit aventador dit bonne taille de Kishtar. Pour toi, c'est quoi une bonne taille de Kishtar ? Bon, pour moi, c'est quand tu peux faire ce que t'as envie de faire quand tu veux. Et c'est venu avoir besoin des gens qui te tiennent à cœur, tu vois. Sans, tu vois, sans... Sans te soucier de qu'est-ce qu'il y a dans le compte, tu vois, ce que je veux dire ou pas. Là, t'as la bonne taille, là. La taille, elle a beaucoup changé en 18 mois ou pas ? Ah ouais, c'est sûr, tu vois. Mais c'est pas assez, tu vois. T'as encore des soucis ? Ah, comme tout le monde, hein. Tu vois, la vie, elle est pas rose. Il y a des nouveaux problèmes. Cette phrase et ce geste, et ce geste, ils sont tous les deux devenus cultes. Ouais. C'est un peu la phrase de 2020, j'ai l'impression. Ouais. Et en 2021, on entend encore beaucoup. Hum. Est-ce que t'as capté ? Ouais. Que ça allait devenir culte ? Quand j'ai fait ce morceau avec Freeze, bon, lui, je te demande pas, il était plus... Il était moins sceptique que moi, tu vois. Moi, je me suis dit, bon, je pense que parce qu'il est bon et je suis bon, ça commence à monter pour moi. Lui, il a déjà un peu sa cote, tu vois. Ça veut dire, bon, je pense que ça va faire 100 millions de vues, tu vois. Mais bon, il m'attendait pas à tout ce que je veux dire. Il a fait très vite. Mais c'est vrai qu'il y a le succès du titre et après, il y a aussi le fait que ce geste-là, il m'attrique sur beaucoup de monde d'un coup, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, tu vois. T'as regardé un peu tous les mèmes, les gens qui ont... Ouais, après, tu vois, je peux parler de partout, tu vois, mais j'ai juste ce que je reçois, tu vois. Ça veut dire les vidéos qu'on puisse m'envoyer, tu vois, ça me fait toujours rire, tu vois. Comme moi, des fois, on m'en envoie souvent sur Instagram, je les réponses quand je peux, tu vois, sur Snap, tout ça. Et franchement, c'est là que j'ai vu les engouements, ça m'a vraiment tué, tu vois. C'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment des gens qui soutenaient, ça m'a vraiment fait plaisir, tu vois. Il y a des gens qui soutiennent et qui suivent, ouais. Tout à l'heure, on parlait de ce qu'il faisait un son drill. Est-ce que pour toi, pour qu'un artiste soit drill, il faut aussi qu'il ait une part d'obscurité ? Même s'il veut pas le montrer, je pense que c'est essentiel, tu vois. Parce que, tu vois, s'il l'a eu, il peut donner des conseils, tu vois. S'il a envie de s'en sortir, tu vois, ce que je veux dire, alors que s'il l'a pas vécu, tu vois, tu vois, moi, donner des conseils à, tu vois, à des gens qui le vivent, tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà, tu vois. C'est pour ça que c'est mieux que quand il y a un mec, il a toujours une petite part d'obscurité en lui, tu vois. On a pas demandé d'être, je sais pas qui, tu vois, mais que voilà. Toi, t'es passé par les foyers, par la prison, tu l'as dit, tu as vécu dans la rue. Ouais. Est-ce que tu crois que sans tout ça, ta musique serait aussi bonne, aussi percutante ? Je pense pas, sincèrement, tu vois. À part si j'aurais été un bon menteur, tu vois. On sait jamais, tu vois, mais... T'es pas un bon menteur ? Ça dépend pour quelle situation, tu vois. Intéressant. Tu vois ce que je veux dire ? Intéressant. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Non, sincèrement... Voilà, tu vois. Je pense que c'est important, tu vois. Dans Drillfr1, tu disais, c'est une phrase qu'on t'a déjà citée, pardon, je le fais encore, maman se doute que je deal, maman se doute que je deal, papa dit quel fils indigne. Aujourd'hui, ta mère, elle pense et elle dit quoi ? Aujourd'hui, ma mère, elle est fière, tu vois. Elle sait que... Depuis que je suis tout petit, je suis en devant la télé, tu vois. Et pour elle, qui m'a vu vraiment grandir, tu vois. Je pense que, dans tous les cas, ça l'a fait plaisir. Dans tous les cas, c'est la plus heureuse. À l'heure actuelle, et pour moi, c'est l'essentiel. Elle a écouté ou pas Drillfr le projet ? Après, bon, j'ai vu Drillfr les faire écouter, je lui ai fait croire que je m'appelle encore Bramsou, tu vois. C'est vrai ? Mais dans tous les cas, elle connaît, elle connaît, elle connaît. Les gens lui mentent, c'est pas ce que je veux dire ou pas. Elle connaît. C'est là que tu mens, c'est là que t'as un commentaire. Non ! Je voudrais qu'on parle du morceau haine et sexe. Ouais. Pourquoi, selon toi, ces deux choses sont associées ? Pourquoi il faut associer haine et sexe ? Parce qu'en vrai, c'est deux choses qui se... Bon, après, bon... Moi, je le dis parce que voilà, en vrai, je sais que c'est ça, tu vois. Même si les gens, ils ont du mal à assumer... Tu vois, ils ont du mal à assumer ce... Tu vois, c'est deux éléments. La haine et le sexe, c'est deux choses qui vont très très bien ensemble, tu vois. Je dis pas que c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, tu vois. Ce que je veux dire, quand on fait attention, quand on fait bien attention, en vrai, ça veut dire qu'on retrouve la haine et le sexe associées dans plusieurs choses. Autre titre, à peu près sur le même thème, avec Tiacola, c'est le morceau Kassav. Ouais. Rappelez-moi déjà ce que ça veut dire, Kassav. Fuck. On peut dire que tu parles beaucoup de filles sur cet album. Ouais. On peut dire qu'elles y sont souvent faciles. Une question, est-ce que toi, tu penses qu'un jour tu tomberas amoureux ? Bah après, c'est pas dire que... C'est pas le cas, tu vois. T'es amoureux ? On en sait pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est là que t'as un bon menteur. C'est déjà arrivé. Non, c'est déjà arrivé. Sincèrement, c'est déjà arrivé que je tombe amoureux, tu vois. Je reste qu'un humain, malgré l'image que je peux dégager, tu vois. Après, voilà, tu vois. Je pense que ce genre de question, je pense que c'est personnel, tu vois. Mais alors, question pas personnelle. Pour le coup, je parle à l'artiste et pas au mec derrière l'artiste. Ouais. Aujourd'hui, tu rappes sur le haine et le sexe. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu rapperas sur l'amour ? Ouais, ça dépend. À ma manière, peut-être. À ma manière, tu vois. Est-ce qu'il peut y avoir des morceaux de drill sur l'amour ? Ouais. Bah ouais. Bien sûr. Tu vois, ma perception de l'amour, je peux la... Ouais, si, je peux la mettre en pratique aussi. Je peux, je peux... Je suis également apte à faire ce genre de choses. On a hâte d'entendre ça. Dans Drillfr1, dont on parlait tout à l'heure, tu as cette phrase. Là encore, c'est pas la première fois qu'on te la cite. Tellement maléfique que même en jogging, j'ai un jean. Il te dit quoi, ton jean, toi ? Tu connais, on a tous des jeans en soi, tu vois. Ça veut dire qu'en ce moment, je le mets en veilleuse. C'est vrai ? C'est lourd. Je préfère le mettre dans l'écriture, tu vois. Et voilà, tu vois. Ça m'aide à bien écrire. Ça t'aide à écrire. Voilà, exactement, tu vois. Du coup, moi, j'ai une question un peu maléfique. De quoi tu rêves la nuit ? Franchement... Je rêve que ça dure. Honnêtement, tu vois, pour l'instant. Et il faut que j'arrive où je veux aller, tu vois. Il faut que j'arrive le plus loin possible pour l'instant. Ça demande beaucoup de concentration, tu vois. Ça veut dire que j'espère que j'aurai assez de cardio, comme on dit, pour arriver jusqu'au bout, tu vois. Le cardio, ça se travaille ? Ça se travaille, le cardio, comme ça dit, tu vois. Et du coup, comment toi, tu travailles ton cardio de rappeur ? Au studio. On va au studio. T'as capté, j'y vais. Tu vois le studio comme si t'allais à la salle. Exactement. T'as capté. J'y vais, j'innove, je crée. Je regarde, je m'inspire. Je crée, je crée, tu vois. Je suis comme ça. Je suis... Je suis comme ça. C'est quoi le dernier rêve un peu bizarre que t'as fait ? Le dernier rêve un peu bizarre que j'ai fait ? Un jour, je marchais. C'était il y a pas longtemps, ça. Je marchais, tout ça. Et genre, il y avait des arbres, tout ça, derrière moi. Je sais pas si c'était quoi ça m'a fait Philippe. Genre, je voyais plein de petits trucs noirs. Genre, tout ce que je veux dire. Pas en mode que des ombres. Tu vois, mais genre, comme si c'était là, mais genre, c'était des ombres. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils courent. Et quand je me tourne pour les regarder, ils se cachent derrière des arbres. Tout ce que je veux dire, quoi. Et je retourne. Ils font que ça, tu vois. Là, j'étais mort. J'ai fait tout ça en mode... Ça fera un très bon titre. Non mais c'est lourd, c'est lourd. Tu t'es fait connaître aussi par un mouvement bien spécifique qu'on a vu. Il y a tellement de biais sur le bras. Et dans le titre NSAC dont je parlais, tu dis j'ai le bras long comme Luffy. Lui, c'est parce qu'il a mangé le fruit du démon. Exactement. Toi, t'as mangé quoi pour avoir le bras long ? Tu connais, voilà. Dakatin. C'est une sauce africaine, c'est ça ? Exactement. Dakatin, c'est la sauce mafée. Tu vois ce que je veux dire ? Luffy, là, c'est Nakama. Ouais, c'est ça. Toi, t'as mal à gagner ? T'as capté ou pas ? Ça change quoi pour toi être avec eux ? Franchement, c'est... Bon, c'est... Tu connais, c'est des fralots depuis, tu vois. Ça veut dire, on voit les vrais. J'ai pas besoin de m'en monter ici, tout simplement, tu vois. Je suis posé, on est... Et voilà, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire de grandes choses, tu vois. Quelque chose que... On aurait pu... On aurait pu imaginer. Quand on était petit, tu vois ce que je veux dire ? Ça aurait pu être un rêve. Moi, personnellement, c'était un rêve, ce que je vis tout de suite, tu vois. Mais quand j'étais petit, ça veut dire que je le vis à fond, tout simplement, tu vois. Et voilà. Le BSB, ça date de cette époque-là ou pas ? Le BSB, ça fait... Bon, le BSB, il a deux ans. Maintenant, tu vois. Mais... Franchement, c'est comme s'il en avait 30, hein. Faut se mentir. C'est lourd, c'est lourd. Quand est-ce qu'on saura ce que ça veut dire, déjà ? Bientôt, très bientôt. À la fin de l'interview, ça ? Peut-être. Je suis très queub, c'est mon travail. C'est lourd. T'as étendu le gang à l'Angleterre. Ouais. Parce qu'on trouve PA Sallieu. Ouais, c'est lourd. Un Naughty, à l'Allemagne, parce qu'on trouve Luciano. Mais je reviens sur PA Sallieu et Un Naughty. Est-ce que pour toi, sur un angle de drill, il faut obligatoirement qu'il y ait des anglophones ? Bon... Plus vraiment aujourd'hui. Mais je trouve que ça serait mieux, déjà pour toi. Parce que ça... C'est vraiment la culture... Tu vois, la culture drill, ils en ont vraiment fait quelque chose de gros. Ça veut dire, si eux-mêmes, ils valident le truc, c'est que toi-même, t'es en plein dedans, en vrai de vrai, tu vois. Ça veut dire que, voilà, je trouve que c'est essentiel au plan, comme ils diraient son enfoiré. Je te promets, tu vois. Ouais, c'est essentiel au plan, tu vois. Je te promets, il en faut, il en faut, tu vois. Et le but, c'est de l'étendre. Ça veut dire que c'est bien d'aller chercher des gens de l'ailleurs. Il paraît que toi, t'es validé par Skepta, c'est vrai ou pas ? Ouais, c'est fort, je te promets. Skepta, il connaît tout ça. Il a kiffé deux fous et t'inquiète pas. On prépare une grosse surprise, mais pas pour tout de suite, tu vois. Il y a déjà trop de trucs qui sont, tu vois. Ça en avance. Voilà. Tu dis souvent une expression, ça flingue. Ouais, c'est mes gars de 18ème buzz bar, avec rapi, guide buzz bar, tout simplement, Toretto, le dé. Et bon, c'est souvent leur expression qu'ils disent de fou, mais comme on est tout le temps avec eux, on répond à le truc. Ça veut dire quoi, ça flingue ? Ça veut dire que ça tue, ça blesse. C'est comme ça. Alors je te propose, pour terminer l'interview, parce qu'on est déjà à la fin. On va faire l'interview, ça flingue, ça flingue pas ? Vas-y, y a pas de galère. La drill en France, ça flingue ou ça flingue pas ? Ça flingue de ouf. Saint-Denis, ça flingue ? Ça flingue. Le 11ème ? Ça flingue de ouf aussi. Belleville ? Ça flingue. Et Châteauroux dans l'Indre, 36 ? Ça flingue pas trop, mais bon. Il faut qu'il commence à flinguer, ceux-là. Se faire rappeler par la moitié du rap français pour faire un feat ? Ça flingue de ouf. On rappelle, récemment, il y a eu Gims, Frisco, Leon, Mr. V, Esprit Noir, Dossé, Dead Digno, Karis. Exactement. Sortir sans tes grills ? Ça flingue pas trop, tu vois. Ça flingue pas trop, ça flingue moins. Ça t'arrive encore ou pas ? Ça m'arrive, tu vois. Obligé. Mais de temps en temps, je mets le masque. Bah ouais, ça sert moins avec le masque. Obligé. Les Champs-Elysées ? Ça flingue, hein. Toujours. Même pendant le confinement ? Même pendant le confinement. La fin du Covid ? Ah... Le Covid, ça flingue pas trop, tu vois. Mais la fin du Covid, ça flingue de ouf. Si, c'est la fin du Covid. Le maffé des bananes plantains ? Ah... Ça flingue. Et le fantafraise ? Ça flingue de ouf. Je peux pas accepter cette réponse, mais bon. Ça flingue de ouf. T'es un fou. Les trois en même temps, maffé, bananes plantains et fantafraise ? Ça flingue de ouf. Genre, je suis dedans. L'expression « ça flingue », elle flingue ou pas ? Ça flingue. Le projet DrillFR qui sort le 26 février. Ouais. Sur Epic, ça flingue ? Ça va flinguer de fou, ça. Par contre, là, il faudra vraiment vous accrocher. Je vous promets, ça va être de la dynamite. Et enfin, cette interview, ça flingue ou pas ? Clic, ça flingue de ouf. Venez tous voir Clic, là. Merci, Gazo. C'était la fin de l'interview. On rappelle DrillFR, sorti le 26 février. Énervé. Allez le choper, précommande dispo. Ça flingue. Merci, Gazo. Lourd, merci beaucoup. C'est parti. 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 C'est parti.